Alerte, alert, alert, Breaking News ! Qu'est-ce que vous avez tous, aujourd'hui ? A partager vos conférences, ça n'a juste aucun sens. Hey, la team du VM, j'espère que vous allez bien content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo Breaking News. Vous le savez, dès qu'il y a un truc qui tombe, on en parle sur la chaîne, on le fait avec amour, passion, sensualité, tu connais. Mais, il y a quelques secondes à peine, Xbox a partagé une information qui fait chavirer mon petit cœur de gamer. Parce que, certes, effectivement, PlayStation avait confirmé sa conférence, du coup, son State of Play. Mais là, ce n'est pas pour l'E3, centré sur Horizon Forbidden West, qu'on vivra demain. Et croyez-moi, demain, préparez le café parce qu'il y aura masse de lives sur la chaîne. Bref, en tout cas, on a ça demain, du côté de PlayStation. Et là, du coup, il y a ça qui tombe du côté de Xbox. Et je me dis, mais attendez, c'est quand même assez important parce que je l'ai fait pour PlayStation. Pourquoi je ne le ferais pas pour Xbox ? Du coup, je le fais pour Xbox. Peut-être que cette vidéo ne servira à rien. Je pense que Brice et Arnaud le pensent aussi au moment où ils regardent cette vidéo parce que je ne les ai pas prévenus qu'elle sortait. Bref, je vous informe, joueurs Xbox, tout comme j'ai informé les joueurs PlayStation, que nous avons une conférence Xbox qui est désormais datée. La fameuse conférence Xbox and Bethesda Game Showcase qui sera donc présente le 13 juin. Donc, c'est en pleine période de l'E3. Donc là, je suppose qu'il n'y a pas de surprise sur ce point. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce sera à 19h heure française et que visiblement, on aura pas mal de choses qui seront présentées. Là, vous vous dites, ok Momo, c'est juste un wallpaper avec une date et tout. Déjà, j'ai fait des vidéos pour moins de ça, d'accord ? Mais je suis reçu un communiqué de presse, voilà. Donc, le communiqué de presse est juste ici. Rendez-vous donc dimanche 13 juin à 19h heure française pour le Xbox Bethesda Game Showcase. Nous sommes heureux de vous annoncer que le Xbox et Bethesda Game Showcase sera le dimanche... Ah, c'est un dimanche. Ah oui, c'est... Bon, c'est au lancement de l'E3. À 19h heure française, l'événement se concentrera sur des titres Xbox Game Studios, de Bethesda et de plusieurs créateurs partenaires du monde entier. Oui, le Xbox et Bethesda Game Showcase, il faudra peut-être changer le nom, va durer 1h30. C'est quand même assez... Ah oui, c'est quand même massif. Le Xbox Game Showcase durait combien de temps ? Il durait 1h30 ? Je me souviens même plus. En tout cas, c'était long, mais... Bref, ça durera 1h30 pour cette conférence et dévoilera de nombreuses informations sur les jeux qui découleront... Oui ! ...de ce partenariat sur les titres incroyables qui sortiront sur Xbox d'ici la fin de l'année. Sur ce, rejouer en prochainement le catalogue du Xbox Game Pass et bien plus encore. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va avoir encore plus d'infos. Ça, c'est ma musique, ça n'a juste aucun sens. Qu'on aura beaucoup plus d'infos sur tout ça, là. Sur ces trucs, sur ce trailer, là. Effectivement, vous savez, Bethesda joint Xbox de Xbox Family. Et on se disait, ok, bon, ce sera les jeux du Game Pass dans un premier temps, mais on aura aussi de l'exclusif. On aura aussi des jeux sympas. Visiblement, du coup, encore une fois, la conférence va vraiment mettre un pas. On va clairement dans la marmite, dans le plat, si on veut, sur les conséquences de ce rachat. Et pendant 1h30... Alors, effectivement, ça va parler, certes, des jeux Xbox, mais je pense qu'on va pas mal parler de Bethesda. Et qui dit Bethesda, dit Starfield, dit The Elder Scrolls 6. J'aimerais beaucoup qu'il soit montré, parce que ça fait quand même un moment qu'il ne l'a pas été. Et d'autres jeux, d'autres reveals. Alors, je ne sais pas s'il y aura quelque chose du côté de Fallout, je ne sais pas s'il y aura quelque chose du côté de Doom. Peut-être que, justement, pour Elder Scrolls Online aussi, ça pourra permettre de mettre la suite. Même si, effectivement, ce sera en juin. Et juin, c'est au moment où sort la grosse extension, je crois que c'est Oblivion. Mais, en tout cas, ça promet du lourd. Ça promet du lourd. Franchement, c'est ouf, parce que là, on commence un peu à monter en gamme. On sent qu'il y a de plus en plus de choses qui arrivent. Déjà, demain, il y a Watmeel Conférence. Demain, il y aura PlayStation. Ça va être juste fou. Xbox, le 13 juin, ça va être juste fou. Bref, j'ai archi hâte. J'ai archi hâte de voir tout ce qui va se passer. Ça promet du surlourd. N'hésitez pas à donner en commentaire ce que vous attendez par rapport à cette conférence Xbox et une Bethesda Game Showcase. Et puis, naturellement, on vous tiendra au courant dès qu'on aura encore plus d'informations. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous prévenir que ça dure 1h30, qu'il y aura des jeux Bethesda, que ça va dévoiler plus de choses sur le partenariat, que ça sera le 13 juin, que ce sera à 19h française. Et en plus, ce sera à vivre en direct sur Jeu Vidéo Magazine. Je vous fais plein de bisous. A très vite. C'était Momo pour JVM et quand même, je vous dis la bille, je vais bien prendre soin de vous. Et cette vidéo était suffisamment courte. Des bisous. Ciao.